J'ai dit dans beaucoup d'interviews combien j'admire Zinedine Zidane, le legacy qu'il a dans le club et avec ce numéro, je ne veux pas être le même que lui, je veux juste être Jude, mais c'est un peu d'hommage à ce qu'il était génial. Comme un symbole, l'anglais a déclaré vouloir jouer avec un certain français à la rentrée. Kane Wembape, Bellingham a fait son choix et ce n'est pas son compatriote. En conférence de presse, la star du Real a été interrogée sur la possibilité de jouer avec la vedette de Tottenham et la star du Pég. Et voici ses mots, ce sont des joueurs incroyables, on verra ce qui se passera, j'ai lu des choses sur Twitter, mais tout ce qu'on lit n'est pas forcément vrai. C'est un grand joueur et on veut toujours jouer avec les meilleurs, nous aimerions tous jouer avec Mbappé, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur du monde à son poste. Le capitaine de l'équipe de France a dû apprécier ses propos, surtout que son départ est de plus en plus probable, mais le PSG pourrait récupérer une star du Real dans le deal. Le média espagnol Défensa Centrale révèle que le PSG ne serait pas contre l'idée de vendre KM7 pour 100 millions d'euros et de récupérer Rodrigo. Mais ce plan a très peu de chances d'aboutir. Tout d'abord, les dirigeants du Real Madrid ne souhaitent a priori pas vendre le Brésilien. En plus, le rêve de Florentino Perez est d'avoir un trio Mbappé-Vinicius Junior-Rodrigo. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que le trio Mbappé-Vinicius-Rodrigo sera plus fort que le trio légendaire BBC ? On a à de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé qui serait l'entraîneur idéal pour l'OM. Pour vous, pas de doute, le rêve c'est Zinedine Zidane, mais le choix logique serait plutôt Galardo ou Fonseca. L'Inter était tout proche de remporter sa 4ème Ligue des Champions. Après une belle épopée, il est temps d'entamer un nouveau cycle. Du coup, ça part dans tous les sens chez les Nerazzurri sur le Mercato. Déjà, ce n'est plus une surprise, Milan Skriniar ne sera plus un joueur de l'Inter à la fin du mois. Le Slovaque a lui-même confirmé son arrivée au PSG pendant une conférence de presse organisée par sa fédération. Pour l'instant, rien n'a été officialisé. L'autre certitude, c'est le retour de Romelu Lukaku à Chelsea. Ce dernier pourrait rebondir en Arabie Saoudite selon nos informations. Mais d'après celle de Sky Sport Italia, le vice-champion d'Europe tente de le conserver. L'Inter est bien décidé à garder Edin Zeko. Sauf que le Bosnien est maintenant convoité par d'autres clubs. Selon les informations de l'Agata dello Sport, Fenerbahce s'est positionné sur le buteur Interist. Son agent Alessandro Lucci est arrivé lundi à Istanbul et a écouté la proposition du club turc. Nicolo Barrella aussi pourrait se laisser convaincre par un départ. D'après The Telegraph, Newcastle va tout faire pour recruter l'Italien. Un montant de 58 millions d'euros pourrait suffire à boucler la signature. Bon, il faudrait donc des renforts maintenant. Selon les dernières informations de Rélevo, Khalidou Koulibaly n'entrerait pas dans les plans de Chelsea pour la saison à venir et pourrait être prêté au club italien. Libre de tout contrat, Jordi Alba pourrait rebondir à l'Inter selon la Cadena Serre. Puis la jeune pépiture uruguayenne Fabricio Diaz a tapé dans l'œil des interistes. Ce serait même une priorité d'après Mundo Deportivo. Son équipe actuelle, le Liverpool FC Montevideo, réclame seulement 6 millions d'euros pour le laisser partir. Enfin, l'Inter apprécierait fortement le profil de Matteo Guendouzi si l'OM est ouvert à un départ du joueur. Dans le reste de l'actu, le Bayern Munich a trouvé le remplaçant parfait de Lucas Hernandez. Et ça ne va pas plaire au PSG cette histoire. Ces derniers jours, nous vous avions révélé que les dirigeants parisiens ont tout mis en œuvre pour attirer Lucas Hernandez. Et le Français a donné sa priorité au projet du PSG malgré la volonté du Bayern de le prolonger. Du coup, les Bavarois ont ciblé son successeur et c'est Kim Injae, le pilier du Napoli. Un dossier pas si simple pour le Bayern car selon nos informations, Newcastle, Chelsea, Manchester United et le PSG sont sur le coup. Pour se démarquer, le Bayern est disposé à lui offrir un salaire annuel XXL de 10 millions d'euros selon nos informations. Puis c'est officiel, Sunderland annonce la venue de Bellingham. Vous vous en doutez bien, on ne parle pas de Jude Bellingham cette fois, mais de son petit frère. Le cadet de la fratrie, âgé de 17 ans, s'est engagé avec Sunderland, club de championship, ce mercredi. Job Bellingham évolué à Birmingham City. Et Ruben Baraja prolonge à Valence. Arrivé au club en février dernier pour aider à redresser le club qui coulait totalement et filait vers la relégation, le coach avait réussi l'exploit de maintenir le club. Ce jeudi, Valence a annoncé la prolongation de son manager jusqu'en 2025 en saluant son travail des derniers mois. Alors qu'il était pressenti à un départ en fin de saison, Mostafa Mohamed reste au FC Nantes. L'option d'achat de l'attaquant égyptien a été levée ce mercredi en échange d'un chèque estimé à 6 millions d'euros. Le joueur de 25 ans est maintenant lié aux Canaries jusqu'en 2027. Nous vous l'avions révélé la semaine dernière et c'est désormais officiel. Philippe Montagné n'est plus l'entraîneur de Toulouse. Selon nos informations, des problèmes liés à un nouveau contrat sont la cause de son départ. Dans la foulée, le TFC a nommé son nouveau coach. Il s'agit de Carles Martinez-Novel. Il est arrivé en décembre 2022 en tant qu'adjoint de Montagné. 23 jeunes filles et garçons ont vécu un moment inoubliable mercredi à Clairefontaine en s'entraînant avec les joueurs et le staff de l'équipe de France. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde. Non, ça c'est Kylian de Colo mélangé. Mais tu m'as dit ! Ça c'est Kylian de Colo mélangé. On va faire la passe. Vas-y là-bas ! Elle est pas, ouais, attention. Non, laissez le bon joueur si vous voulez, tranquille. Dernier. Plac. Eh ! Regarde le but. Bien joué. Et toi, tu sais par qui toi ? Kylian. Lens ? Ah, ils ont fait une belle saison. Et à l'étranger ? En Italie ? T'aimes bien qui ? Kylian. Ah, ouais !